Salut, on se retrouve pour un nouveau message. Les cartes ont été brassées en amont et prélevées au hasard. S'il est question de deux situations distinctes, je mettrai le minutage en barre d'infos. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne et que je salue au passage, vous avez plus d'informations dans la présentation. On va commencer par le premier paquet. Alors, je ressens des personnes qui peuvent avoir des tâches de naissance. Soit des tâches plus foncées ou plus claires. Soit des tâches plus foncées ou plus claires sur la hanche ou au niveau des fesses. Je ressens aussi des personnes qui aiment beaucoup mettre des couvre-chefs, des chapeaux, des turbans. On a un lien fort ici avec les chevaux et on aime beaucoup porter des besaces, des sacs en bandulières. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on n'est pas forcément chez soi. J'ai cette idée de solution d'hébergement ou de secours. En tout cas, quelque chose qui est temporaire. On me fait comprendre ici que vous êtes nomade. Pour moi ici, vous êtes nomade. Il y a cette idée qu'on a toujours ces affaires, j'allais dire, empaquetées. Ou dans des besaces, des sacs. Et il est possible qu'en ce moment, vous soyez dans un mobilhome ou dans, j'entends, une solution de secours. Peut-être qu'il dure depuis un moment. Peut-être qu'il dure depuis un moment. J'ai jusqu'à deux ans, dans certains cas. J'ai ce ressenti ici, on me montre soit la saison du printemps ou de l'été. Pour moi, cet aspect nomade est survenu sur l'une des deux saisons. Mais je ressens le printemps prochain pour une sortie de crise. Alors, je ne sais pas si vous faites des rituels pour essayer de trouver une solution où on vous demande aussi de faire vos demandes à l'univers pour qu'on puisse exaucer vos souhaits concernant cette sortie de crise-là. Je ressens ici, j'entends aïeux. Deux entités masculines qui sont très souvent avec vous. On fait comprendre ici que vos énergies nomades ici, c'est lié à un ancêtre qui a dû fuir sa vie. Vous voyez, partir en catastrophe. Qui est parti avec le strict minimum pour fuir une situation ou quelqu'un ou un danger. Du coup, cette mémoire est active en ce moment chez vous. C'est pour ça que vous êtes sans domicile fixe. Et je m'entends quand je dis ça parce que vous êtes en mobilome. Mais vous n'avez pas de de pieds à terre attitrés. Donc, il faut trouver quelqu'un, faire des soins pour retirer cette mémoire qui appartient à l'un de vos aïeux. Et on s'adresse à des femmes. Alors, si vous faites le nécessaire, je ressens que sur l'été prochain, vous pouvez avoir... Vous pouvez trouver un logement. Peut-être une petite maison. Je ne sais pas pourquoi on attire mon attention sur une cheminée. En tout cas, comment dire... On attire mon attention sur la partie d'un conduit d'aération concernant une cheminée. Il est possible aussi que ce soit un duplex parce qu'on attire mon attention sur un escalier. Et on me redonne encore cette idée qui est très importante pour vous ici de présenter vos demandes. Gabriel, pour qu'il puisse vous aider à trouver une opportunité, une annonce concernant un logement. Alors, je ne sais pas si vous regardez sur certaines petites annonces. On me donnait le bon coin ou peut-être des particuliers. Vous pouvez aussi solliciter l'archange Raphaël pour couper cette mémoire concernant un aïeul. Et on vous demande d'allumer des bougies pour faire votre demande. J'entends au moins trois bougies. Ça peut être le fait aussi de faire trois fois la demande, par exemple, sur trois semaines. Ça peut être aussi le fait de faire la demande trois fois. Une fois, par exemple, sur la semaine du 31 octobre, une autre fois sur la semaine du 19 novembre et une autre, je ne sais pas, en décembre. Je vous prends un exemple. Mais j'entends ce mot rapproché. Ici, c'est tout ce qu'on me donne pour cette première partie. On va voir si la deuxième est une suite ou pas. C'est tout ce qu'on me donne. ici ça peut être une autre situation je ressens des personnes qui sont en attente professionnelle on montre qu'il peut y avoir un blocage au niveau de la hanche ou du bassin ou des lombaires et j'ai l'impression qu'on a fait une demande au guide j'ai l'impression ici qu'on a fait une demande au guide et qu'on est en attente de réponse c'est particulier ici parce que je ressens que vous avez pu faire appel à quelqu'un et qu'au lieu de vous débloquer c'est comme si ça vous avait bloqué mais en même temps je me montre cette idée qu'il y a toujours votre protection ici en même temps je me montre cette idée qu'il y a toujours une protection ou il y a une protection alors si vous vous sentez concerné par cet aspect pro et la hanche et que vous avez fait appel à quelqu'un et que ça n'a pas fonctionné j'ai pas ressenti que cette personne est cherchée à vous nuire on montre un voile dans la pratique de cette personne c'est comme si cette personne ne manipulait pas que des énergies blanches du coup ces énergies sont plutôt café au lait ici on vous demande d'arrêter j'allais dire les soins d'arrêter le travail énergétique que vous faites avec cette personne et de plutôt vous orienter ailleurs pour moi c'est quelqu'un qui manipule des rituels on me montre quelqu'un qui concocte certaines choses il y a des choses dans la matière qui sont manipulées pour pour les travaux et peut-être que ça peut peut-être ici qu'on vous a demandé beaucoup d'argent alors c'est particulier parce que que cette personne ait tenté quelque chose contre vous ou pas ou qu'elle ait fait un travail qui était mal orienté on fait comprendre qu'il y a votre protection et que cette personne s'est retrouvée fragilisée par retour j'ai vraiment cette idée de baisse de vitalité j'ai vraiment cette idée de baisse de vitalité et d'énergie et d'entités qui ne sont pas forcément négatives mais qui ont été retournées pour moi c'est quelqu'un qui est pollué dans sa santé énergétique pollué par des choses qui ne lui incombent pas forcément et c'est comme si au niveau de sa puissance c'était altéré parce que c'est quelqu'un qui ne nettoie pas ses énergies j'ai un bruit qui retentit on vous dit ici de ne pas vous désespérer que vous avez la protection et les guides en soutien ici mais qu'il faudra vous orienter ailleurs je rappelle dans les liens d'âme normalement vous devez travailler sur vous et qu'il y a certaines choses qui se mettent à jour en face si cette personne a travaillé sur les énergies de l'autre personne on montre que c'est tombé à côté on montre que c'est tombé à côté il n'y a pas eu de répercussions du côté des hommes on montre qu'il y a un léger voile mais ça n'altère pas votre protection vous sollicitez au choix soit l'archange Raphaël ou Mickaël pour vous aider ou les deux pour réaligner vos chakras je ne sais pas pourquoi mais on montre une femme qui peut possiblement avoir la vue qui baisse et qui peut mettre des chapeaux en particulier j'entends des bandanas si vous avez des attentes concernant le professionnel ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre n'attendez pas que quelqu'un vous donne une potion pour trouver un travail vous pouvez faire de vos demandes aux archanges et ils mettront une synchronicité sur votre chemin si on vous donne un bain ça ne doit pas être orienté sur quelqu'un de bien précis parce que là on contraint et on force le libre arbitre d'une personne vous pouvez aussi faire soit des formations recherchées d'un point de vue kermique ce qui peut bloquer pour actionner certains déblocages concernant de l'anxiété ou votre façon de fonctionner et travailler aussi sur ce sentiment de culpabilité parce que c'est très très fort ici et c'est comme si inconsciemment vous pouviez vous infliger une auto-punition ou auto-restriction j'ai un bruit qui retentit sur le mur on me fait comprendre aussi que vous portez beaucoup de noir il faut bannir le noir pour moi c'est pas une protection si vous voulez le noir ça n'attire rien vous fait comprendre qu'il faut mettre beaucoup plus de couleurs dans votre vie vous avez du bleu du vert du jaune mais le noir vous voyez ça ne vibre pas ou du blanc mais arrêtez de vous cacher attention aussi à vos articulations je ne sais pas si c'est lié au sport parce qu'on me montre le bras le coude on me montre surtout les bras donc l'épaule le coude surtout si vous portez des charges lourdes pensez de temps en temps à vous masser avec de l'huile après l'effort vous avez soit l'arnica ou l'huile de pépins de raisin soyez généreux sur la dose c'est particulier parce qu'on me montre quand même de la rouille au niveau de la carrosserie de la voiture ou de tout ce qui est roux peut-être quelque chose que vous devez surveiller vous voyez au niveau de l'essieu là il y a un problème de rouille quelque part et on me remontre encore l'essieu que ce soit peut-être à l'avant ou à l'arrière on me donne pas plus d'infos pour cette guidance donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo